L'USM-Alger est qualifié pour la finale. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Berkane s'impose 6 à 0 et file en finale de la Coupe de la CAF. Ashraf Hakimi est champion de France avec le PSG. Brahim Diaz pourrait retourner du côté de la C-Milan. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Actu des Lyons. On va revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre concernant le football marocain. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, Berkane se qualifie pour la finale de la Coupe de la CAF. Victoire sur tapis vert face à Lusma Adjé qui a refusé de jouer les deux matchs contre les Belkani à cause d'une carte du Maroc présente sur le maillot du club marocain. Et donc bien évidemment, étant donné qu'ils n'ont pas suivi les règles dictées par la CAF, directement ils ont été sanctionnés du coup avec deux victoires sur le score de 3-0 pour Berkane. Donc au final ça fait un cumul de 6 à 0 et donc une qualification pour la finale. D'ailleurs, malgré le fait que Berkane est officiellement en finale, la télévision algérienne continue de rester dans le déni et pense simplement que Lusma Adjé est qualifié pour la finale de la compétition. Ce qui n'est pas du tout le cas. Heureusement que le ridicule ne tue pas. A exhiber le slogan, message ou image à caractère politique religieux au vu des règlements relatifs à la gestion des compétitions inter-club, l'USM Alger est qualifié pour la finale sur tapis vert. De plus, l'élimination du club de Lusma Adjé est seulement la première sanction qui a été infligée par la CAF, c'est-à-dire que la CAF pourrait totalement émettre d'autres sanctions bien évidemment à la fédération algérienne de football. C'est d'ailleurs ce qui est prévu. On a une suspension de deux ans qui devrait prochainement être communiquée. Du coup, on aurait l'équipe nationale algérienne qui ne pourrait pas jouer la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc et également la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux Etats-Unis, aux States et également au Mexique. Donc voilà, je pense que ça a de grosses conséquences. Je trouve ça dommage que les autorités algériennes restent jusqu'au bout sur leur position et empêchent réellement leur peuple simplement de boire leur équipe nationale à arbourer leurs couleurs lors des prochaines compétitions. Je pense qu'ils auraient pu quand même peut-être faire une exception au moins pour le match retour à Belkan pour au final juste arranger les choses. Sinon, de son côté, la fédération algérienne a fait appel au TAS mais au final, ils n'ont tout simplement récupéré que des refus et se sont fait rejeter à chaque fois au niveau des propositions qu'ils ont tout simplement émis à la CAF, au TAS et même à toutes les autres institutions qu'ils ont réellement sollicité. Cette affaire entre le club de Belkan et les autorités algériennes prend fin avec une victoire écrasante 6-0 du club de Belkan. Au final, j'ai envie de vous dire que comme à son habitude, la fédération algérienne s'est auto-ridiculisée, auto-humiliée et n'a tout simplement pas eu un comportement sportif et n'a pas respecté les règles dictées par la CAF. Donc forcément, bien évidemment, ils vont récupérer les sanctions qui doivent être bien évidemment appliquées justement. Et encore une fois, on voit qu'à chaque fois, c'est la seule fédération qui vient se plaindre auprès de la CAF en disant comme quoi elle est corrompue, etc. J'ai vu aucun autre pays, honnêtement, aucun autre peuple venir dire la CAF elle est corrompue, tout ça, etc. Il n'y a que eux. Enfin, je tenais à remercier personnellement l'ensemble des personnes et pages qui ont relayé les informations au cours de ce dossier. Grosse mention spéciale, bien évidemment, à Anas Izem qui a fait un travail fou. À chaque fois, il était là, il nous apportait les informations en temps et en heure. Donc un grand merci à lui. Et il ne s'est pas trompé sur une seule information. Donc chapeau qu'il continue sur cette lancée. Et sinon, bien évidemment, comment ne pas remercier tous les supporters belkani, tous les Marocains même de façon générale qui ont montré leur patriotisme au cours de cette nouvelle affaire, au cours de ces nouvelles attaques envers notre royaume. Aujourd'hui, on a montré que notre Sahara, c'est non négociable et les attaques sur sa majesté Allah et Nasrô, c'est non négociable également. D'ailleurs, au passage, je vous laisse admirer ce magnifique tifo qui a été effectué par les supporters de Belkane. Et n'oubliez pas aussi que maintenant que Belkane est en finale de la Coupe de la CAF. On va essayer de ramener la Coupe à la maison, Inch'Allah. Et donc, Belkane fera face au club de Zamalek, un club égyptien qui reste quand même une valeur sûre en Afrique. Donc ça va quand même être un match très compliqué et très disputé. Dans la continuité, Ashraf Hakimi est officiellement champion de France avec le PSG pour cette saison 2023-2024. Il a beaucoup contribué à cette réussite, notamment en inscrivant 4 buts et en délivrant au total 5 passes décisives. Il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. D'ailleurs, on a vraiment certains supporters parisiens qui nous disent de façon extrêmement claire que le joueur réalise sa meilleure saison au PSG. Donc voilà, on espère que prochainement, il pourrait rejoindre le Real Madrid ou tout simplement franchir un palier. Mais on voit qu'on a un joueur qui est en confiance, qui s'est amélioré défensivement, offensivement. Donc ça fait plaisir. La FRMF a effectué une publication pour féliciter Ashraf Hakimi au niveau de cette réussite, chose que la fédération n'avait pas effectuée pour Aminadi, qui a remporté la Bundesliga avec le Bayern Leverkusen. Mais au final, le problème a été réglé. Il n'y a pas de souci. Ils ont fait une publication où tu as Ashraf Hakimi plus Aminadi, du coup, qui ont remporté tous les deux leur championnat. Donc c'est vraiment une très très bonne chose qu'on ait des Marocains qui se distinguent en Ligue 1 et également en Bundesliga, qui restent quand même de bons championnats. On continue avec Brahim Diaz qui pourrait être de retour du côté de l'AC Milan. En effet, on apprend que le nouveau futur coach de l'AC Milan, donc Lopé Tegui, souhaiterait faire revenir à Brahim Diaz du côté de l'Italie. Alors selon moi, c'est vraiment une très mauvaise option pour Brahim Diaz, ou vraiment qu'il reste du côté du Real Madrid pour essayer de s'imposer en tant que titulaire indiscutable, sachant que cette saison-là, je ne m'attendais pas clairement à ce qu'il ait autant de temps de jeu. Je supporte le Real Madrid, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant de temps de jeu. Ça s'écrirait net, parce que quand tu vois les Rodrigo, les Vinicius et tous les bons attaquants que le Real Madrid possèdent, tu te dis quand même que ça allait être compliqué pour que Brahim Diaz ait des minutes. Au final, il a eu des minutes, il a marqué des buts, il fait des passes décisives, donc ce serait vraiment contre-productif d'aller du côté de l'AC Milan, et donc ce serait peut-être faire un même pas en arrière que d'aller en Italie par rapport à la Ligue 1 qui est le deuxième meilleur championnat au monde. Donc voilà, moi je lui conseille clairement de rester du côté du Real Madrid, sachant que nous aussi, ça nous fait un petit peu flex, nous les Marocains, de savoir qu'on a un joueur de notre national qui évolue au Real Madrid, qui est tout simplement le meilleur club au monde. Bon, il y a une bonne demi-finale qui arrive au Brahim Diaz, est-ce qu'il aura du temps de jeu face au Bayern ? On verra, mais quoi qu'il arrive, pour moi, il doit vraiment rester au Real Madrid, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça, mais selon moi, voilà, ça paraît vraiment logique, l'AC Milan, c'est un club qui peut être très bon, mais également instable. Du côté du Real Madrid, il y a beaucoup plus de stabilité, et à long terme, c'est un joueur qui, bien évidemment, gagnera sa place de titulaire s'il travaille dur. Enfin, malheureusement, Aymen Balcock a été agressé en Allemagne, provoquant ainsi des fractures au niveau de son visage. On le souhaite, bien évidemment, un prompt de rétablissement, Inch'Allah. Allah et Shafiq pour, tout simplement, Aymen Balcock, on espère que ce n'est pas trop grave et qu'il va pouvoir rapidement être de retour. Voilà, ce n'est pas un joueur sur lequel on met beaucoup le projecteur, mais je pense qu'on doit lui envoyer notre force et notre soutien via une allocation oratoire ou simplement via des messages qu'on peut lui écrire. Donc, je vous invite à faire tout ça, bien évidemment. Donc, voilà, on espère qu'il se rétablira, bien évidemment, très rapidement. Un joueur qui était d'ailleurs beaucoup utilisé par Vaid, qui n'a jamais été convoqué sous Wally Dreyragui. Actuellement, il évolue du côté de l'ERTA Berlin. Est-ce que ça va lui permettre de se relancer ? On ne sait pas. Mais encore une fois, on remarque au niveau de ce joueur-là, de façon générale, au niveau de ses performances, on n'a plus le Aymen Balcock de Francfort qui te claquait des buts quasiment tout le temps alors qu'au final, il jouait juste au milieu de terrain. Pour conclure avec cette vidéo, écoutez, c'était un petit peu tout concernant cet épisode de l'actu des Lyons. On est revenu sur le bilan au niveau de l'affaire entre le RS Berkane et les autorités algériennes. C'est une grande victoire marocaine. Donc voilà, Alhamdulillah, on a été droit dans nos baskets. Il n'y a pas eu de problème de notre côté. Ce n'est pas nous qui allons nous faire sanctionner. Dans cette affaire-là, en tout cas, la fédération perdante et bien évidemment, la fédération algérienne qui aurait pu peut-être essayer de faire un effort et de mettre de côté ses idéologies séparatistes de côté. Ensuite, on a vu également qu'Achraf Hakimi est champion de Ligue 1. On a vu également qu'Aïmen Balcock est blessé et que Brahim Diaz pourrait être de retour à la Sémiland. N'hésitez pas, bien évidemment, comme d'habitude, à me donner tous vos avis par rapport à toutes les informations que j'ai pu vous énoncer. Et moi, je te remercie si tu regardes cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Waten al-Amalik. Sous-titrage Société Radio-Canada